donc on dit folie bas la ou ramena la première information peut-être il y a erreur de langage hier là j'ai parlé de l'héros et par tout cas j'ai parlé de dingreille alors excusez-moi c'est bon ben dit tromper d'oltan n'y en a quoi à cause de cette petite erreur de langage la mort branquillant j'ai vu tellement de messages l'héros c'est dans le signe l'héros c'est dans le signe et comprenez vous aussi et puis voilà donc deux fois hier ma vie comment j'étais chaud là j'étais fâché donc au lé kaké ça c'est la première information et vous avez vu le carnage voilà la deuxième information vous pouvez la vérifier c'est ce qui s'est passé à cancan voilà vous savez que les hommes de bala samura sont allés à cancan pour arrêter les éléments des forces spéciales selon les informations que nous avons reçues ce sont des informations informations les l'information transférée de cancan pour conakry les éléments qui ont attaqué les uns et les autres dans la vue de cancan la semaine passée là ont été identifiés ce sont des enfants recrutés voilà au sein des forces spéciales des enfants recrutés voilà des enfants de cancan des jeunes de cancan recrutés au sein des forces spéciales en maplacis selon folo qui se sont retournés à cancan et en train de s'aimer le chaos à cancan voilà c'est l'enlève donc on a envoyé bala samura pour arrêter certains parce que de l'adoption année la liste a été faite par les escrocs les grands nafighi ont fait la liste des jeunes perturbateurs des jeunes qui attaquent qui sont armés à cancan pour la voix et c'est vrai et m'a débrouillé à mal à combattre donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ramené ils ont demandé à bala samura de venir les arrêter alors une galique est maintenant qu'un camp même tamini seront colis sont connu en affaire à kawakanka même tamini bala samura la petite était avec ses éléments des forces spéciales lui s'est déplacé pour aller arrêter les autres là ils ont mis aux arrêts aïka la petite bébé la garde-boue là voilà ça c'est la deuxième information l'huile était parti à l'été les petits aïka la la petite bébé déshabillé ça c'est un trou et là bas c'est une information qu'avant il y en a la troisième information la plus importante je remercie les unes et les autres frères l'ancien et bisséry merci beaucoup grand frère hier vous avez suivi mon direct je parlais des partis politiques vous avez suivi mon direct hier yannick est là il est témoin voilà beaucoup de personnes cela et sont témoins comme on faut que nous j'ai dit dans mon direct dire que je n'ai les syndicats mon dessus les syndicats qui devait devait défendre le peuple des syndicats qui devait parler du peuple au nom du peuple pour le peuple ont été achetés et ils l'ont fermé il n'y a plus de syndicats dans ce pays les mouvements sociaux certains jeunes parmi eux là ont été sélectionnés envahir au cnt dans ça en nommé plus de une centaine de personnes de jeunes à des différents postes certains de ses amis à des grands postes en raison de 6 millions par mois en kawaii est ce que vous comprenez donc aujourd'hui mabankou marakoumou je venais juste de faire ma vidéo hier que je ne fais pas confiance au cnr au parti politique j'ai envie d'insulter l'ensemble des partis politiques même qu'on compte à quel a pas respect à certaines personnes ce matin vous avez vu vous avez lu certains journaux vous avez entendu certains partis politiques qui ne se sentent pas responsables qui se sont si c'est 10 ans totalement désolé par rapport à ces regroupements qui s'est passé au cercle de l'IFD qui ne sont pas dedans ils ne sont pas concernés ce sont des minuscules partis politiques parce que même l'IFR dont on parle vous n'avez qu'à que chaque fois quand je parle dans ce pays là je dis haut et fort il n'y a que deux partis politiques qui m'intéressent le rpg et l'IFD j'ai mort au fond il y en a n'a fois à s'il n'y en a tellement qu'ils n'ont pas honte c'est le petit parti politique parti sorti un communiqué qui a demandé le communiqué donc à folie vous verrez parce que pourquoi je l'ai dit en avance pourquoi je l'ai dit en avance c'est parce qu'ils vont nous insulter quand nous allons les enlever dans le groupe quand nous allons les écartent ils vont dire voilà des partis qui se concernent les rois ou je ne sais pas les reines de ce pays là ils vont nous insulter et j'ai fait des mis en garde vous avez vu ce matin il ya d'abord je parle pas de cabas le cabas le petit là lui pense que son parti lui n'a même pas de siège c'est lui qui dit selon selon ses informations l'une ne se sent pas intéressé mais c'est des partis une petite des partis qui ont seulement le papier l'agrément avec eux ou le qualcommand le pdg rda sincèrement je voulais m'adresser au pdg rda je pense que c'est votre secrétaire provisoire là qui avait lu le document mais vous dites que il a été écarté dans les prises de décision le pdg rda dit clairement un jeudi bien le pdg rda parce que ce que vous avez dit là est réel c'est vrai c'est à considérer qu'on a fait qu'elle folie enfin depuis libre vie c'est à cause parce que vous dites dans votre déclaration que vous êtes considéré aimé que vous avez tellement bénéficié du cnrg vous ne pouvez pas vous associer au parti politique contre le cnrg nous sommes pas contre le cnrg pdg rda le parti du président amène secrétaire personne n'est contre personne n'est contre le cnrg parce que vous vous confondez les objectifs ce que vous avez dit dans votre déclaration c'est correct c'est normal c'est vrai vous dites que vous avez bénéficié tellement des faveurs du cnrg c'est qui est vrai et c'est que vous ne savez pas pourquoi vous avez bénéficié 1 c'est pourquoi vous avez bien passé passé parce que quelqu'un qu'on appelle quelqu'un le nommer il vient me sa famille a dit avec avait avait des problèmes avec la famille de ses couturés à farana à ce voyez je dis bien il y a mis à des problèmes avait et puis à des problèmes avec la famille de ses couturés c'est sa façon de se racheter c'est sa façon de se racheter voilà c'est sa façon de se racheter est-ce que vous comprenez donc moi je m'adresse à vous pd rda parce que vous n'êtes pas je le dis hein moi je m'en fous de vos considérations écoutez moi très bien ce sont des minuscules partis politiques insignifiants dans ce pays dans une élection normale une élection correcte une élection transparente vous ne pouvez même pas avoir 1000 personnes pdg rda vous comprenez même le pp peut gagner un siège devant vous deux sièges devant vous et vous êtes le plus vieux parti pour de ce pays c'est regrettable d'entendre dans la gueule de votre porte-parole je sais pas qui qui vous avait tellement bénéficié que la famille du présent c'est couturé 1 que la famille de présent c'est couturé à bénéficier à la femme et la femme et non je suis dépassé vous considérez les biens les biens faits envers la famille de c'est couturé ou bien ce qui concerne le peuple qui nous parlons de peuples ne parlons pas des faveurs envers des familles nous ne parlons pas des faveurs envers des familles qu'est ce que l'alphago n'a pas fait pour toutes ces familles là mais à des gens pour le peuple pour le pays pour avoir connaissait déplacer pour aller saluer et là celui dans le diallo lors du décès de ses frères de son premier frère et il a écrit l'autre mais c'est là le diallo a continué à combattre à facon est politiquement ce qui est normal celui dans le diallo regarde combattait à facon est pour l'intérêt du pays l'intérêt du peuple l'intérêt de ce pays là est ce que celui a regardé les faveurs d'alpha condé les saletations et autres pour dire nous est bénéficier des faveurs d'alpha condé il m'a respecté il m'a aimé les partenaires m'a fait l'ordre de me décès donc j'ai temporisé mais nous parlons de la politique nous parlons de la responsabilité nous parlons de pays ne parlons pas de famille qu'est ce qu'ils ont fait pour la famille de ces couturés ils n'ont fait que restituer c'est tout ou bien ils ont fait ils ont fait autre chose s'il ya quelqu'un qui est parenté à maman andré c'est nous s'il ya quelqu'un qui est parenté à maman andré là c'est nous c'est ce que j'ai dit hier j'ai dit vous verrez des petits partis politiques des partis de partis politiques servolant des minuscules partis politiques qui viendront nous sauver les oreilles comme l'IFR s'il ya là s'il ya raison s'il ya en côte d'ivoire s'il ya a pris une place auprès du gouvernement de la sainte guattara et nous savons à nous nous connaissons combien d'entreprises français sont installés en côte d'ivoire s'il a lieu de ne pas parler s'il parle ils vont l'exprimer ils vont le créer des procès s'associe au vrai parti politique aurait été moi benito aurait été moi lire de jeu de rpg parce que l'IFR plus planade aurait formé un front contre le sénat de laisser tous ces partis politiques parce que si nous prenons si nous prenons un si nous prenons l'IFR le rpg dans une balance on met les autres partis mais ça comment ça va se passer c'est comme ça ça va peser ils sont tous en haut on met le rpg libre là donc du côté là on va y aller vous sauvez des oreilles déjà avec des considérations inutiles que nous qu'on on 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 s'est on ne sont pas représentés qu'on peut ça comment ils ont même dit ça comment ils ont même dit ça et allah il se sent pas dada dada que quoi même j'ai oublié la d'accord laissons tomber ça vous que le pdg rda a tellement bénéficié du cnrd donc on ne peut pas s'associer à n'importe quel parti politique quelles que soient les motivations contre le cnrd mais foutez nous la paix qu'est ce que vous valez dans ce pays là vous pèsez quoi montrez nous la base électorale mais les bases les bases électorales de vos partis politiques moi je pensais que les bienfaits envers la famille des secteurs et les bienfaits là en sont un mais ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel en est un autre parce que si vous ralliez au parti politique pour ramener la démocratie dans ce pays là moi je croyais que vous allez être cités parmi les partis qui ont ramené la démocratie qui ont ramené l'ordre constitutionnel dans ce pays là moi je je le croyais comme ça mais parce que vous avez bénéficié de quoi le nom de l'aéroport de sien c'est ça les villes à s'il est la ville à s'il est quoi encore sinon depuis tant d'enfants qu'on est les salaires des présents là les présents les anciens présents recevait les salaires il n'y a pas une ancienne présente un ancien chef de l'argent qui ne recevait pas son argent d'a dit s'il recevait son argent c'est tout le monde y'a eu un décret pour ça tout le monde recevait son argent c'est quelle faveur c'est quel quel autre quelle autre faveur dites nous n'importe quoi devra de vous rien c'est ce que je disais il ya un autre petit là comment il s'appelle même attendir comme comment il s'appelle à toi dire il est où même attendez je vais le chercher il est où je vais le documenter à peine née des fissures au sein de la nouvelle coalition politique dénommée union sacré le parti nouveau nouveau valeur commune écoutez qu'on nous est non non nos valeurs communes membres de l'alliance nationale pour l'attention de l'anad ne se reconnaît pas dans cette nouvelle alliance politique pour le parti des tiens est bon était un sur le pote qui lui je le comprends était un sur le pote qui était un sur le pote lui les jaloux de bougoula rabat bougoula rabat devenu ministre étienne aussi vert ministre moi je le comprends le petit veut être ministre bonne chance petit était sur le pote bonne chance on t'a raté pour la première fois là mais la seconde fois qu'il va voir voilà faut demander à estime elle connaît estime elle est arrivée en europe voilà il va bientôt commencer à attaquer le seigneur des pays les hommes attaquer l'ancienne mère de matin je continue voilà on dit voilà voilà c'est que c'est ce que tu dis là je vais lire devant les citoyens parce que tu tu n'as tu n'as c'est 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 l'if 2e qui vous donne valeur voilà c'est l'if 2e qui vous donne valeur sinon franchement il ya certains partis potés l'anad là ils n'ont pas de nom c'est l'if 2e plus des minuscules c'est à cause de l'if de la non moi même quand j'entends l'anad là je veux qu'on me répertorie les partis potés dans l'anad nous allons voir quel est le plus grand parti pour l'anad à part l'if 2e est un parti politique mais l'anad là qu'on cite les partis politiques parce que c'est le parti de bogola n'a pas sur le parti de été ce qu'on nous cite les partis pour dans l'anad là il n'y a pas de parti c'est l'if 2e seulement vous faites assez de bruit vous ne représentez absolument rien c'est à dire vous faites du bruit vous n'avez même pas de base vous n'avez même pas de siège vous n'avez que votre agrément c'est tout et c'est nous qui avons donné ces agréments point barre c'est tout comment j'entends ces petits partenaires de crier anad dans une alliance anad ils sont dans l'anad là nous connaissons les moi je voudrais qu'on fait la liste des partis politiques qui sont dans l'anad vous allez voir tout ceci dans les sièges à n'importe quoi et voilà encore là tu sors de toi regarde ce que tu dis qu'on parfois les guiné c'est ce que toi tu dis est un sur le poggi qu'on parfois les guinéens éprouvent des difficultés à nous cerner tellement que certains de nos actes et agissements sont truffés de contradictions et d'incohérences n'importe quoi c'est parti proche de l'if dg déclare par ailleurs que c'est cette énième coalition n'aura d'autre avenir que de se désintégrer tout simplement parce que les motivations intimes de la plupart de ses membres sont aux antipodes avec celles annoncées officiellement voilà maintenant voilà encore ça c'est etienne sur le poggi voilà l'autre volien pour certains cadres du pdg rda ça sur le parti de ses côtouris pdg rda ne serait pas aussi content de voir l'air secrétaire général par un thème ou et bien vos guis associés à cette coalition l'on estime et long et long estime qu'il serait ingrat de combattre le cvd qui apporte toute l'attention à la famille du présence écoutouris n'importe quoi bande de vaux rien tigane en noy un parti politique un signifiant donc des partis politiques insignifiants c'est ce que je disais hier je dis ce sont ces petits partis pour dire qu'ils viendront nous déranger qui feront assez de bruit ils sont en train de prouver encore une fois vous avez vu non donnez-moi le nom du parti politique de etienne sur le poggi pardon donnez-moi le nom donnez-moi le nom de son parti il a combien de membres il a où est son siège le siège du parti de etienne sur le poggi un vous aussi regardez notre volet excusez-moi lui je l'ai ici comment s'appelle même attendez c'est où même il n'est même pas trop important mais je je c'est un certain kabbalah il n'est pas important voilà lui je le laisse le voilà ici voilà et le voilà ici un volet voilà encore quelqu'un qui est insignifiant je vais vous le montrer regardez un volet comme ça là le voilà ici le gardez-le le gardez il n'a rien regardez-le comme mamed la mine kabbal du parti fidèle son parti s'appelle fidèle voilà c'est à dire son parti s'appelle fidèle entre dieu vous là montrez-moi le ciel du parti fidèle son siège le secrétaire général le bureau et autres les désapprouvent un gueulard comme ça là un fanfare bon on laisse même ça c'est pas important maintenant mais ceci dit à tourer mais je suis dit à tourer la jalousie que tu as envers celle là les diallo la jalousie que tu as que tu as envers kassouri foufana parce que sur cette terre là tu ne veux même pas sentir kassouri foufana parce que tu ne peux pas être président dans ce pays là devant kassouri et celle de l'indial nous connaissons tout ça voilà aujourd'hui alhamdulillah qui a obtenu un petit poste dans le gouvernement quelque part là bas en côte d'ivoire c'est normal c'est là-bas où tu vis c'est là-bas où tu as toutes tes activités c'est normal tu ne peux pas assez parce que si la côte d'ivoire se rend compte que tu t'es associé au vrai parti politique là on risque de t'espulser tu comprends voilà donc moi je vais pas perdre mon temps dans un débat inutile ton parti n'est pas signateur ou quoi là où ton parti est signateur des accords ce n'est pas et pourtant et je le répète encore ici je demande moi je demande à l'if dg rpg prochainement pardon pour la première fois vous avez accepté de faire la paix un an et demi comme ça nous travaillons ensemble malgré que certains nous ont attaqué mais franchement la direction de l'if dg montre encore une fois une solidité avec les rpz à cancer écartez tous ces petits partis pour rester de constituer un bloc vous allez voir c'est qu'ils viendront vers vous parce que pour rien au monde nous nous irons vers des petits partis qui n'ont pas de siège pour la seule fois pour pour l'amour de dieu accepter d'être deux vous laissez tous ces tous ces petits partis des partis c'est volant c'est volant comme ça ouh laissez les vous connaissez les convictions vous savez très bien ce qu'ils veulent beau et bogo la ba et il est en libyie comme ça il est en libyie il est parti en libyie et qu'il soit pour qu'il est ministre il veut être les sport pour obtenir un poste ministériel c'est tout non mais la mine cabala c'est des gens c'est l'occasion de dire de partir rencontrer mori mori rencontrer j'ai raconté l'administration et braille en la fois là il a cool sabote là donc à y'a qu'enfinan a y'a encouragé en fait c'est comme ça ça se passe qu'a dit qu'on va tu pour la seule fois et les deux et rpg laissez tous les autres parce que l'if 2g à l'anad un grand mouvement leur pays à une grande coalition restez deux vous allez voir ce qui va s'est passé parce que vous vous êtes rendu compte que le séné ne veut que vous le séné d'aujourd'hui ne veut que le rpg lmdg si le si le séné de pouvait faire marcher ce pays là ça le rpg lmd il aurait fait depuis longtemps les autres ont peur voilà les autres ont peur d'aller en prison est ce que vous avez entendu parler du padès le padès n'est jamais dans une coalition où il ya le rpg le padès de d'osman kaba le padès a été créé c'est passé en 2008 bas ou 2018 le padès 1 le padès il a passé tout son temps pendant plus de neuf ans c'est après le coup de taille de rentrer mais vous aussi laissez tous ces partis là restez seulement rester ensemble le rpg lmdg travail ensemble vous allez voir ils viendront vous chercher le séné de nos chocs le séné de veut des accords avec vous pas avec les autres et ils ont peur que osman kaba parle aujourd'hui voilà la seule fois il a attaqué le cnt vous avez vu comment il a changé en disant qu'il n'y a jamais de courant dans ce pays là il s'est trompé est-ce que vous avez entendu l'ancien accueillir dire un mot c'est des gens qui doit l'ample ils ont des dossiers contrôlés tu peux pas parler qui peut parler dans ce pays là sur le rpg lmdg c'est tout nous sommes déjà en prison on n'a pas peur tous nos cadres sont en prison coucher le comment vas-tu donner le nom d'un cadre du rpg un grand cadre qui n'est pas en prison ils sont tous en prison elle va très bien elle va très bien coucher le comment vas-tu elle va très bien maintenant écoutez ça écoutez ça après on va continuer s'il vous plaît excusez moi je vais je vais être simple j'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle platon que grosso modo dans une cité il ya ceux qui sont chargés d'administrer la cité qui sont les gens de penser car ceux qui sont chargés de défendre la cité et puis à ceux qui sont chargés de faire le commerce de faire les affaires la production en somme les gendarmes défendent la cité c'est leur travail ils ne sont pas fait pour diriger la cité c'est pour ça que platon dit que la vertu principale des gendarmes c'est le courage le militaire fonctionne à la force brutale il va en guerre quand un homme qui est formé pour faire la guerre ils ont fait l'école de guerre ceux qui dirigent nos états beaucoup ont fait l'ENA ils ont fait polytechnique n'ont pas fait l'école de guerre quand vous faites l'école de guerre vous vous battez vous revenez prendre la direction d'un état voilà ce que ça donne aujourd'hui tous les problèmes doivent être à la limite réglé à la force et à la violence même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente non tout de suite on bande les muscles on sort les armes on veut se battre la vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger celui qui veut le faire il démissionne il fait de la politique parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique c'est pas avec la force quand ils prennent le pouvoir qu'est ce qu'ils font en termes de gouvernance qui sait aujourd'hui objectivement comment la guinée est gérée qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis six mois depuis un an par la jeune qui exerce le contrôle est ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner qui peut aller voir un général proche de mamadie aujourd'hui pour lui dire faites le point de vos biens une déclaration de biens qui et mais il n'y a plus de transparence parce que on est en guerre et parce que c'est la logique des armes pourquoi vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence donc pour dire ce que je pense tous les arguments sont bons en afrique pour faire un coup d'état pourvu qu'on est la force mais c'est tout vous avez entendu c'est tout c'est toi et qu'est ce qu'on vous dit que le monsieur s'est fait escroquer le 6 millions d'euros c'est qu'ils sont à conakry est ce que vous connaissez là où l'os est l'ambassadeur l'ambassadeur de la côte d'ivoire à conakry l'ambassadeur de la côte d'ivoire son ancien bâtiment l'ambassadeur de la côte d'ivoire parce que l'ambassadeur a déménagé vous savez qui a acheté qui a acheté la place là qui a acheté cette place l'ancien domicile de l'ambassadeur de la côte d'ivoire à vous savez qui a acheté là bas je vais vous montrer je vais vous montrer c'est lui qui vient de se faire escroquer 6 millions d'euros parce que la petite vidéo là c'est pour vous c'est pour annoncer vous montrer une image et puis à bravo amant je laisse ma vidéo comme ça vous comprendrez que le pays là le pays là même si vous remiez terre et ciel les gens là sont venus pour se remplir parce que c'est que le tonton l'a dit il parle de l'école de guerre l'école de guerre ce qu'ils ont appris ce qu'ils sont en train d'appliquer attendez je vais vous montrer l'ancien moi même je connais la côte d'ivoire parce que beaucoup connaissent conakry celui qui a acheté là bas vous allez voir la maison qu'il a tapé là bas vous allez voir attendez parce que j'ai dit aux gars j'ai dit prends la photo il faut rester à l'état tu prends la photo tu m'envoies moi je veux des preuves prends la photo tu m'envoies c'est tout voilà voilà et voilà attendez attendez voilà regardez 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 la piscine regardez et pourtant il vient de se attendez je vais montrer toutes les images mais que l'inter regardez j'avais vu le bâtiment attendez regardez la piscine j'avais vu la piscine derrière là bas vous avez une cour à une cour encore la cour là c'est pour lui l'a acheté la cour là encore là 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 le plat attendez est à calama à ekonoko le gars est dans un musulman quoi je voulais montrer l'espace parce que c'est c'est trop grand c'est pas le bâtiment la cour est partie jusqu'en bas il a fermé jusqu'en bas là bas c'est pour lui jusqu'en bas tout est fermé il n'a fait que construire l'ancien bâtiment de de l'ambassadeur de la côte d'ivoire c'est ce qu'il a reconstruit il a fait un étage la piscine mais là tout ce qui était devant là il a récupéré tous les tout tout ce qui est là tous les terrains qui étaient devant il a tout récupéré tout il l'a mis en son nom voilà alors m'a fait mon la cour est voilà mon la cour moi aussi à capelle à babel qui pèrent et c'est lui qui s'est fait escroquer 6 millions d'euros à ben via et dès qu'il est en train de réparer à ma folie j'ai dit au gars prend la photo d'essai l'étranger tu prends la photo si tu n'y m'attache oui regardez vous avez vu derrière la piscine la vous avez vu derrière la abracourri donc et tout au londres et ramire mais à kawanya fait à africa il veut transfert la balle à un kaka dit que quoi le plan qui est devant la porte là c'est deux chambres salon deux chambres salon voilà oui c'est normal donc si le tonton l'a dit dans la vidéo qui peut oser aller demander à ses généraux l'air bien moi je vous rappelle lorsque idiamine est arrivé au pouvoir idiamine il n'avait qu'une seule maison la maison belle maison là c'était la maison où le procès a fait arrêter de construire parce que à l'on dit tout casse ya et à la bombe en fanai et fin qu'elle a maintenant dit et farana c'est tout donc comment c'est fait tu que les gens là peuvent laisser le pouvoir vous vivez dans un rêve comment c'est fait tu que les gens là avec la situation acte la guinée sans vapeur ils font ces états là ils font ces filles là parce qu'ils parlent là la dernière fois un cavillage vers l'embaï le même gars là le même vieux idiamine voilà à l'étage il a récupéré derrière l'étage il a tout récupéré le gars en train de récupérer partout il a peur de quoi est ce que vous savez que ce sont pas les policiers qui sont en train de tuer les enfants je dis ce sont pas les policiers à l'oubara production ce sont pas des policiers ce sont les miliciens qui sont habillés en tenue policière là qui abattent les gens lors des mots des revendications d'électricité là ce sont des miliciens de idiamine de bala samoura habillés en tenue des policiers et de gendarmes sont en train d'abattent les enfants des gens que les policiers ce sont pas des policiers arrêtez d'acquiser les policiers sinon en bécard quand il y a des manifestations sur l'axe là trottoirs là les policiers qui prennent les lances pierre là et les pierres là voici des policiers mais la nuit là ce sont pas des policiers dès qu'on entend des bruits quelque part la nuit oui ils ont bloqué le parti par là là ils habillent les miliciens là en tenue policière là pour aller abattre les enfants des gens parce que qu'est ce qu'ils sont dit quand vous tuer un deux trois les autres ont peur parce que vouloir tuer tuer un deux trois tous les jours là les gens auront peur j'ai vu aujourd'hui pourquoi la population ne manifeste pas les gens disent ah mon ami des moufarmes mais y'a le tibé waraïmé à mbaba et d'enfant donc tout le monde les gens ont peur que de ça donc bien sûr que personne ne peut sortir c'est là un ou deux groupes de personnes comme le haut à gabon mais ils ont commencé à battre les gens maintenant partout 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 y'a un petit moment de courant n'a pas un ou deux ou trois personnes sinon ils ont abattu combien c'est le petit là qu'ils aient pas de cinq morts mais ils disent que c'est qu'il y a que sur le petit là qui est mort mais c'est fou y'a eu cinq morts regardez à l'héros en signe là l'héros je peux pas montrer les images on peut pas montrer les images qu'a douloureux terre et douloureux là les doigts là sont coupés à l'héros allez-y voir les images de l'héros s'il vous plaît douloureux car terre ici là j'ai coupé les j'ai coupé les doigts là d'autres non à l'héros et puis ce n'est pas de travail c'est la communauté mais les c'est-à-dire des propriétés terriens là c'est eux qui ont été frappés ligotés et puis tous blessés et puis tu es encore sur les territoires et l'affaire de mines là les gens là ont pris goût du pouvoir ce n'est pas la gestion c'est l'argent l'argent des milliards qui tombent des contrats à des pareilles situations comme ça là ce sont des entreprises malhonnêtes qui viennent investir en guinée regardez le sénégal on vient de recevoir le patron de l'union européenne au sénégal vous n'avez jamais le patron de l'union européenne venir en guinée l'union européenne l'union européenne c'est eux qui ont l'argent l'union européenne elle est le véritable concurrent des américains vous ne verrez jamais les investisseurs américains en guinée vous voulez ta vie l'argent propre les investisseurs propres la situation propre ne viendront jamais dans des pays gérés par des criminels jamais bah si nous viendrons recevoir le patron de l'union européenne ils vont discuter des relance est ce way vous ne verrez jamais michel venir en guinée il va venir chez ce coin et ce que vous ne savez pas demandez aux marieuses demandez à nos dames et aux fumeuses les femmes qui qui travaillent au bord de la mer là qui fument les poissons demandez-leur où va nos poissons aujourd'hui là quand on pêche là on congère on en va en europe les devises la tombe dans vous pensez que le département des pêches là c'est un petit département et vous n'avez rien compris aujourd'hui à des bateaux qui profitent de la situation qui exploite l'aléotique il n'y a pas de poisson vous avez mangé quoi il n'y a pas de poisson on n'avait pas d'argent on en bat tout en europe c'est comme il fut un moment temps de la salle à conté ils ont voulu faire ça la salle à conté et lui a commencé à résoudre les bateaux de pêche aujourd'hui on n'exploite vos poissons on récupère ce n'envoie on congère c'est parti les devises la tombe dans les postes des les membres de sénité tout est fait pour accumuler le maximum d'argent il faut penser qu'ils vont quitter le pouvoir comme il demande rien qu'on les donne des armes on te donne les poissons tu donnes les armes on te donne la bauxite donne les armes c'est tout ils ont l'argent déjà aujourd'hui lors 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 les plus déposés à la banque centrale le diamant la bauxite toutes ces recettes là c'est un palais mais 5 ils ont pris goût de toutes ces activités là comment les déloger même tout qu'on a qui sort ils peuvent ils sont capables de tuer tout le monde parce qu'il valait un secteur qui rapporte parce que la peste c'est les devises ce n'est pas le franguinet la pêche ce sont les devises qui tombent au niveau de la pêche au niveau de la pêche sont les devises parce que les bateaux qui pêchent qui exploitent à ta zone il perd le droit d'exploitation mais sans devises à nous si c'est un militaire qui vend les deux les yeux détrompez vous tous les officiers supérieurs ont deux salaires il n'y a pas un officier super qui n'a pas de salaire donc à l'accueil laisse tomber on va réécouter une dernière fois le tonton et puis on laisse comme ça on se reprend demain voilà la voilà la maison de regarder il a acheté quoi il a été escroqué ou il a faux bau regardez ça là qu'on a été escroqué ou il a fallu un marteur comme ça qu'il a été escroqué c'est faux il abrace abraché même selon à où il a placé cet argent là donc l'argent est parti là-bas comme à l'état où l'on y en a été fous car la main quoi il a été escroqué escroqué oh voilà j'ai vu quoi il a été escroqué 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 on dit on est escroqué qu'au le ministre là où le ministre là le ministre de l'Alevan s'est fait escroqué s'est fait escroqué vous aussi prenez les gens au sérieux pardon je vais être simple j'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle platon que grosso modo dans une cité il ya ceux qui sont chargés d'administrer la cité qui sont les gens de penser il ya ceux qui sont chargés de défendre la cité et puis à ceux qui sont chargés de faire le commerce de faire les affaires la production en sommes les gendarmes défendent la cité c'est leur travail oui ils ne sont pas fait pour diriger la cité c'est pour ça que platon dit que la vertu principale des gendarmes c'est le courage le militaire fonctionne à la force brutale il va en guerre quand un homme qui est formé pour faire la guerre ils ont fait l'école de guerre ceux qui dirigent nos états beaucoup ont fait l'ENA ils ont fait polytechnique n'ont pas fait l'école de guerre quand vous faites l'école de guerre vous vous battez vous revenez prendre la direction d'un état voilà ce que ça donne aujourd'hui tous les problèmes doivent être à la limite réglé à la force et à la violence même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente non tout de suite on bande les muscles on sort les armes on veut se battre la vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger celui qui veut le faire il démissionne il fait de la politique parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique c'est pas avec la force quand ils prennent le pouvoir qu'est ce qu'il faut en termes de gouvernance qui sait aujourd'hui objectivement comment la guinée est gérée en tout cas qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis six mois depuis un an par la jeune qui exerce le contrôle est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner qui peut aller voir un général proche de mamadie aujourd'hui pour lui dire faites le point de vos biens une déclaration de biens qui et mais il n'y a plus de transparence parce que on est en guerre et parce que c'est la logique des armes ouais pourquoi vouloir remplacer une gouvernance c'est tout apana c'est la vérité qui paie personne regardez on a tout aujourd'hui est lié aux mines anglais est ce que vous avez vu aujourd'hui les petites compagnies qui arrivent là qui font semblant d'aimer les ambassadeurs des pays qui arrivent ce sont des pays qui sont là pour exploiter nos mines c'est uniquement les mines c'est pas pour développer le pays il ya un militaire qui est là il est armé il est le garant c'est lui qui gère par la force qui brutalise les uns et les autres les intellectuels c'est qui aiment ce pays sont en prison et qu'est-ce qui se passe on ne parle que de mines anglais tout c'est qu'ils viennent à demander l'heure on parle que de mines rien que des mines est ce qui est ce que vous avez entendu un expert qui est venu à conakry parler de route parler de pont parler d'électricité qu'on parle que de mille simandou 20 15 milliards de dollars chacun a sa part dedans abana à la si à la si qui gère le pays c'est ça que le tonton dit qui gère le pays vous pensez que c'est maman dit qui gère le pays vous n'avez rien compris ce qui ont mis de l'argent pour faire le coup d'état pour les mines d'une là parce qu'il faut qu'on est ils n'ont pas plus qu'on l'asse à la conté ils ont tout fait qu'on l'asse à la conté fait ils ont préparé tellement de complots qu'on l'asse à la conté ils n'ont pas pu avant qu'on est arrivé la ferme et le pays même de faire il s'est battu sur l'allée avec des pays il a fait ses deux mandats 1 on n'avait rien compris parce qu'il y avait le contrat initial c'est 20 milliards et après le coup d'état on pas de 5 milliards on parle de 15 milliards où sont passés les 50 milliards on attend le 1er janvier 2025 vous partagez cet argent à niquel baignera omar d'abord qui parle de qui parle de qualité j'espère bien que ta question est posée pour pour toi même sinon je sais comment répondre ça si tu l'as mal posé que l'amour pour l'intention de me provoquer ça là je laisse mon admis à tête et pour la question après va te répondre portez vous bien bonne nuit à tout le monde à te fous car la malassie un boulot croisé qu'on a causé des blogueurs les communiquants une fois qu'ils sont bavardés à la si t'es que la moussico a mbe sommet bon nuit à tout le monde qui J'ai un bafin.